Série de vidéos sur les fondamentaux en mathématiques, nous allons voir ce que vous avez toujours voulu savoir sur les fonctions affines sans jamais avoir osé le demander. Il s'agit d'une série de vidéos sur l'ensemble des questions classiques que l'on pose sur les fonctions affines en évaluation. Vous pouvez prendre successivement chacune de ces vidéos pour faire le tour de la question sur le chapitre. La troisième chose qu'on vous demande de savoir faire avec les fonctions affines, c'est de savoir les représenter. Et attention à la rigueur de ne pas aller trop vite. Si on nous demande de représenter la fonction f définie sur R par f de x égale à moins 2x plus 1, la première chose de dire, c'est de reconnaître que f est une fonction affine. Ce n'est pas marqué dans mon énoncé, c'est un jugement que vous faites parce que vous connaissez votre cours. Donc il faut absolument l'indiquer, c'est un élément important, parce qu'une fois que vous avez détecté que c'est une fonction affine, vous pouvez déballer le cours et vous savez que sa représentation graphique est une droite. Cet élément est indispensable puisque maintenant qu'on sait qu'on doit représenter une droite, et donc il faut le justifier. Pour trouver une droite, il faut deux points. On sait que f de 0, l'ordonnée à l'origine, est égale à 1. Quand je remplace x par 0, moins 2 fois 0, ça fait 0, il reste 1. Donc, si on appelle par exemple d la droite, c'est l'antécédent est 0, l'image est 1. Donc le point A de coordonnée 0, 1 appartient à la droite d. On prend une deuxième image, prenez la valeur que vous voulez, admettons f de 2, mais enfin cela n'a aucune incidence, prenez un autre réel quelconque, f de 2 est égal à moins 2 fois 2 plus 1, ce qui fait moins 4 plus 1, ce qui va donc faire moins 3. Et donc le point B, j'ai rentré 2 en antécédent, donc l'abstice sera 2, l'image est moins 3, donc son ordonnée sera moins 3. Le point de coordonnée 2 moins 3 appartient aussi à la droite représentative. Et si on représente les deux points dans un repère, le point A et le point B, on obtient donc la droite considérée qu'est la représentation graphique de la fonction f. On observe, c'est une question qui est importante que vous devez maîtriser, qu'à partir de cette représentation graphique, on peut retrouver l'expression algébrique, c'est-à-dire que la droite va couper l'axe des ordonnées en 1, ici là, et la valeur à laquelle ma droite va couper l'axe des ordonnées me donne ce qu'on appelle l'ordonnée à l'origine, et donc je lis ici que B vaut exactement 1. C'est une notion qui est fondamentale pour vous de déterminer la valeur de B, cette ordonnée à l'origine, et pour déterminer le coefficient directeur de ma droite, je sais qu'en me déplaçant d'une unité sur la droite, je regarde quel est le déplacement vertical correspondant pour retomber sur ma droite, ici il faudrait descendre de 2, donc le coefficient directeur 1 serait égal à moins 2. On retrouve ici l'idée exprimée précédemment que le coefficient directeur A est, comme le notent les physiciens, le déplacement vertical sur le déplacement horizontal, c'est pour ça qu'il est plus élégant de prendre 1 comme déplacement horizontal, delta x c'est lui, et delta y c'est lui, et quand je fais delta y sur delta x, je fais moins 2 sur 1, on tombe bien sur moins 2. Si d'aventure on avait un coefficient directeur plus difficile à lire, et qu'il fallait se déplacer de plus d'une unité pour retomber sur un nombre entier d'unités verticalement, on utiliserait cette formule-là, ce qui permet d'obtenir graphiquement le coefficient A. Cette vidéo est terminée, vous pouvez poursuivre l'étude du chapitre complètement en cliquant sur la vidéo suivante ou en retrouvant l'ensemble des informations sur le site matguillon.fr. N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur un like, bon courage !